Visite du Dr Victor Andossé à la CMCI Côte d'Ivoire, le responsable mondial du département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale, était en Côte d'Ivoire du 6 au 9 octobre 2024 dans le cadre d'un programme de la Fédération des seniors internationaux pour le développement en abrégé Fésidev, visant à faire un état des lieux des infrastructures de la HOP Médical Clinique en Côte d'Ivoire et œuvrer à leur mise en adéquation avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que mener une succincte campagne de consultation gériatrique. Accompagnée par le Dr Lydien Tala de la France, cette mission a été mise en exécution dès le 7 octobre 2024. A cet effet, les lundis 7 et les mardis 8 octobre, nos ministres des œuvres de miséricorde ont visité les installations de la HOP Médical Clinique Côte d'Ivoire 6 à Abidjan Marcory et la Solidienne a pu consulter 12 personnes dans le cadre de la campagne de consultation gériatrique. La soirée du mardi 8 s'est achevée avec le ministère du Dr Victor Andossé dans le cadre du coup de formation des dirigeants spirituels de l'église d'Abidjan, introduisant son message par les principales caractéristiques des membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale, il a précisé que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale considèrent la Bible comme notre référence spirituelle suprême, le Seigneur Jésus comme notre modèle suprême, le Saint-Esprit comme notre puissance avec laquelle nous travaillons pour Dieu. et les relations marquées par l'amour suprême pour Dieu et la communion avec Dieu ainsi que l'amour pour les frères et l'amour pour les perdus constituent le socle de notre marche quotidienne, sans oublier la puissance du tout d'un homme. C'est le quatrième point qui a fait l'objet du message du Dr Victor Andossé s'inspirant des enseignements issus du tome 3 du livre « Faits des progrès spirituels » du professeur Zacharias Tanefomo, il a présenté à l'église l'importance et même l'indispensabilité des relations et de la communion fraternelle dans l'équilibre spirituel du disciple de Christ. Message à suivre en intégralité sur les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. La mission du Dr Victor Andossé et de la seule l'hygiène dans le cadre de la promotion des œuvres de miséricorde dans notre œuvre en Côte d'Ivoire s'est conclue avec la visite du quartier général de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale Côte d'Ivoire, Siza-Atiécois. Accompagné par le pasteur Boniface Meignet et les représentants du Collège des Anciens et de la Hop Médical Clinique Côte d'Ivoire, ils ont visité toutes les installations provisoires et permanentes qu'abritent déjà le site d'Atiécois. Notamment le bloc annexe de la Hop Médical Clinique à Atiécois et le nouveau bâtiment de la dite clinique fraîchement sorti de terre depuis juin 2024. Ils ont aussi visité les autres bâtiments tels que le hall de l'UMPJ ou encore le symbolique village du quartier général d'Atiécois qui abrite circonstanciellement les frais pendant les croisades pour le renversement de la principauté personnelle et familiale et les camps bibliques nationaux des jeunes. C'est avec des actions de grâce au Seigneur que cette visite s'est conclue, occasion pour nos illustres visiteurs de partager leur joie d'avoir pris part à cette mission ainsi que les leçons qu'ils en ont tirées. J'ai été très très impressionné, déjà avec même la superficie du terrain que Dieu nous a donné, c'est une grâce que nous avons reçue et je rends grâce à Dieu qui a donné à nos dirigeants en Côte d'Ivoire la vision pour les infrastructures qui sont en cours. Pour l'instant, pour la plupart des choses, nous avons des choses qui sont temporaires mais nous avons déjà pas mal des bâtiments qui sont en dur et qui sont finalisés comme par exemple le bâtiment qui abrite l'université mondiale de prière et de jeûne avec une capacité merveilleuse de 2500 voire même 3000 personnes que ça peut abriter. Nous avons été à l'intérieur et c'est un bâtiment qui est déjà en utilisation. Nous remercions le Seigneur pour le premier bâtiment qui a déjà été posé sur le site alloué à la Haute Clinique avec quelques bureaux et des salles d'hospitalisation et le bâtiment sera déjà mis en oeuvre, en utilisation dès la prochaine campagne dans ce site. C'est merveilleux, nous rendons grâce à Dieu. La seule hygiène quant à elle a particulièrement été marquée par la foi que les frais ont manifesté à travers les constructions de fortune qui permettent déjà de saluer de loin les futures bâtisses définitives qu'abritera le site. Les frais ont eu foi et il y a des habitations provisoires. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compté, mais au fur et à mesure qu'on avançait, que je voyais le nombre, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la foi de chaque frère. En fait, il y a à peu près 2000 qui résident ici. Pendant la croisade, je disais, oh, c'est franc, véritablement une foi pour venir construire quelque chose de provisoire et rester là pendant les 40 jours. Et c'est l'une des choses avec laquelle je pars d'ici. C'est un peuple de foi. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous prions afin que ce que le Seigneur a commencé avec vous et au travers de vous, il vous accorde la grâce, les ressources matérielles, financières, humaines pour pouvoir achever ce que vous avez commencé à faire ici à Tchèquois. Gloire à Dieu. Le pasteur Nathaniel Babatoundé, deuxième responsable de la HOP Médical Clinique, en porte-parole de tous les agents de cette clinique et notamment du professeur Cyprien, premier responsable en absence pour cause de voyage, a traduit la grande satisfaction de l'équipe locale de la HOP Médical Clinique pour les grandes richesses et bénédictions qu'ils ont reçues au cours de cette mission. Merci au Seigneur parce que c'est lui, le Dieu, qui a mis cette bonne disposition dans le cœur de nos frères. Nous voulions dire merci au premier responsable du département des oeuvres de Miséricorde, le pasteur et le docteur Andossé Victor. Nous voulions dire merci infiniment à notre soeur docteur Thala Lydienne, qui sont venus depuis trois jours maintenant, nous apporter leur expertise pour que nous voyions au niveau de la HOP Médical Clinique les choses que nous devons améliorer. Et au cours de leur passage, ils nous ont montré nos forces, peut-être que nous ignorions, ils nous ont montré aussi nos faiblesses. Et nous avons appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils nous ont donné des conseils pratiques de comment faire. Et nous voudrions dire merci au Seigneur et leur dire merci pour cette visite qui nous a énormément bénis. Au pasteur Boniface Meignet, de traduire à son tour les remerciements de l'Église aux illustres visiteurs, tout en réitérant l'engagement de l'oeuvre en Côte d'Ivoire appréciée de l'Avent dans la conquête pour l'accomplissement des destins de Dieu dans la nation. Merci beaucoup. Vous-même, vous pouvez discerner sur nos visages l'expression de joie, la joie qui nous anime. Ce que je peux dire en tant que missionnaire, le frère l'a mentionné dans sa prière, que Dieu a béni les missionnaires. Et c'est de dire aux leaders, aux frères Théodore que nous sommes très reconnaissants, parce qu'il a pensé à plusieurs facteurs de croissance. Il n'a pas négligé la contribution de la miséricorde, des œuvres de miséricorde, ce qu'elles peuvent apporter, la contribution pour le gaiement des âmes et la qualité d'âme, une autre qualité d'âme qui ne peut être sauvée que par des œuvres de cette nature. Donc nous lui disons merci et vous allez lui transmettre notre expression de reconnaissance et saluer tous les frères au Cameroun, en France. Et dites-leur que nous sommes déterminés, nous sommes là. Nous sommes là, ils peuvent compter sur nous. Nous sommes là, nous poursuivons le but. Et Dieu nous accorde sa grâce. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Le missionnaire d'Atiékois, le pasteur Alain Kega, a symboliquement offert à la fin de la visite un poulet sanctifié, selon ses propres thèmes, au docteur Victor, en guise de souvenirs de cette visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Attiékois. C'est avec cette visite de la base nationale de la CMCI en Côte d'Ivoire que cette mission du docteur Victor Andossé et du docteur Lydienne Thala s'est conclue ce 9 octobre 2024. A Dieu soit toute la gloire pour toutes les richesses et bénédictions découlant de cette visite spéciale. De plus amples détails sur cette visite dans le grand format de RTVC Info.